Bonjour tout le monde, bienvenue à cette dernière notée français langue d'enseignement. Alors, il n'y a pas de points à l'ordre du jour qui ont été ajoutés, sinon que moi j'ai mis un point pour l'an prochain, donc à quoi vont ressembler les, en fait je veux simplement vous sonder rapidement, comme ça brûle pour point sur à quoi, qu'est-ce que vous attendez de la communauté l'an prochain. Après la présentation de Pierre-Charles et de Cindy, on va prendre un petit moment pour discuter de l'après-cours de l'an prochain. Alors, écoutez, je ne parlerai pas plus que ça, je vais laisser nos invités vous présenter un laboratoire de langue pour faire apprendre autrement. Alors, Cindy et Pierre-Charles de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, donc vas-y Pierre-Charles avec le partage d'écran pour faire ta présentation par haut pointe, ça devrait fonctionner, je l'espère. Je présente, c'est Cindy Mecnica, j'enseigne ici au Lac-Saint-Jean, puis je suis avec Pierre-Charles qui est conseiller pédagogique, ici, avec moi. Dans le fond, ce qu'on va vous présenter ce midi, c'est notre laboratoire de langue. C'est un projet, dans le fond, on est un petit peu jaloux des mathématiques. Donc, on a créé un petit laboratoire de langue. Dans le fond, on va vous présenter notre laboratoire de langue. C'est une classe de français qu'on a réaménagée pour donner des possibilités différentes aux enseignants, puis aux élèves. La présentation ne devrait pas durer nécessairement une heure. On s'est prévu à peu près une demi-heure. Puis, tout au long, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole. On s'est dit qu'on allait répondre au fur et à mesure qu'on allait présenter dans le fond le projet. Donc, le plan de la présentation, je reprends. On va vous faire un peu part des constats qu'on a eu. Après ça, on va vous faire la description du projet, les ateliers qu'on a offerts cette année et nos perspectives pour l'an 2. Parce que dans le fond, le projet, on va vous en parler un peu plus tantôt, mais il a débuté en cours d'année. On n'a pas commencé au début de l'année. On s'est inspiré un peu de certaines pratiques qui étaient faites ailleurs. On a intégré ça là-dedans. On a fait un peu des... C'est une phase test, c'est un laboratoire. On va voir où on s'en va avec ça pour l'an prochain, à la fin de l'atelier. Donc, nos constats, j'imagine que vous pouvez faire aussi les mêmes dans vos commissions scolaires. On a une clientèle qui est de plus en plus jeune, qui arrive. On n'a plus la clientèle adulte qui était là il y a plusieurs années. On est maintenant avec une clientèle plus jeune qui arrive directement du secondaire pour venir compléter leur secondaire ici. Ils ont souvent, ils ont de plus en plus de troubles d'apprentissage, de plus en plus de difficultés d'apprentissage. L'intérêt pour le français est assez bas, pour la lecture encore moins. Lire un livre, ils cherchent encore lequel le livre le moins était. Le nouveau curriculum aussi, le renouveau pédagogique qui amène un lot de défis dans l'enseignement aussi. L'enseignement individualisé où on est un à un avec cette clientèle-là plus jeune, c'est plus difficile. Il faut travailler autrement avec les élèves. On le voit aussi avec plusieurs recherches qu'il faut prendre un certain nouveau virage, essayer des nouvelles façons d'enseigner. Le virage numérique aussi, l'utilisation des technologies qui sont omniprésentes dans la vie. Nos élèves savent s'en servir, mais peut-être pas plus professionnellement. Donc, il y a quelque chose à faire avec ça. Et c'est ça, difficulté à rentrer dans le modèle plus traditionnel, donc dans l'enseignement individualisé. Les élèves au début pensent, arrivent ici et se disent « c'est comme ça qu'il faut que je travaille, je veux faire autre chose », mais on se rend compte assez rapidement en tant qu'enseignant que l'élève est moins autonome peut-être pour faire cette, pour cadrer dans ce modèle-là. Donc, c'est un peu des constats généraux qu'ils nous ont fait nous dire qu'il faut y aller autrement, il faut faire autre chose avec le français. Qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'en décembre, on s'est rencontrés les enseignants de français parce qu'on fermait, dans le sens qu'on fermait une classe de français, étant donné qu'il y avait moins d'élèves, qu'ils s'absentaient davantage. Puis là, on s'est dit « qu'est-ce qu'est-ce qu'on fait ». Donc, on s'est dit « bien regarde, on pourrait se servir de cette classe-là puis la réaménager pour la rendre utile pour le français ». On voulait créer une espèce de mode pour des classes avec des multistations, faire bouger un petit peu plus les élèves physiquement pour les sortir un peu du fait qu'ils sont parfois amorphes, assis tout seuls à leur table. Donc, on a créé différents postes de travail dans cette classe-là où on peut varier les approches. Ce qu'on voulait aussi, c'est une classe qui était accessible en tout temps. Donc, la classe, on voulait la rendre toujours ouverte pour que les élèves la rendent accessible, l'intégrer vraiment à leur quotidien. On s'est dit aussi que, bon, les outils technologiques, que c'était une nécessité compte tenu du nombre d'élèves qui avait des mesures adaptatives pour les difficultés d'apprentissage. Aussi, toutes les maisons d'édition qui offrent maintenant une plateforme numérique avec des possibilités qui étaient quand même intéressantes à exploiter. Donc, on a fait l'achat d'iPad et de portables pour les élèves. Ensuite, aussi, mettons, la raison première, c'était vraiment pour les enseignants. On veut souvent essayer des nouvelles choses, mais quand on garde la même organisation qu'on a toujours eue, mettons, au secteur des adultes, c'est difficile d'essayer des nouvelles affaires, donc, des nouvelles affaires, des nouvelles approches pédagogiques. Donc, d'avoir cette classe-là, ça donnait la possibilité à un élève qui voulait, pas un élève, mais un enseignant qui voulait essayer de donner des ateliers de groupe, de donner, d'essayer les dictées. On a intégré un petit peu les dictées réflexives aussi. Donc, ça donne la place à l'enseignant, un moment, un lieu, avec toutes les conditions gagnantes, pour faire ses essais, voir ce qui fonctionne puis pas. Puis, des fois, avec deux ou trois élèves, ce qui permettait d'après, « Garde, c'est correct, c'est une bonne façon, je vais l'appliquer à plusieurs puis dans ma classe ». Donc, ça, c'était vraiment l'objectif premier. Puis, ce qu'on a fait aussi, on avait une mini, une petite bibliothèque dans l'école. Donc, on l'a amenée dans cette classe-là. Ce qui fait que, dans le local de français, les murs, bien, sont tapissés de livres, ce qui donne vraiment une proximité. Les élèves, quand ils ont terminé, ils ont, de faire leur travail, ils peuvent aller chercher un livre dans la bibliothèque, même pour l'enseignant, ils parlent d'un roman. Le roman, il est là. Ça fait que ça les rend beaucoup plus accessibles. Puis, ça dynamise. Le fait d'avoir ces différents postes-là, les élèves sont comme toujours en action. Donc, Pierre-Charles va vous présenter un peu, là, les photos, à quoi ils ressemblent le laboratoire de langue. Donc, si on regarde l'image en haut, à gauche, bien, ça, c'est une section de la bibliothèque. On va en installer une table en U en avant d'un écran blanc avec un projecteur. Le projecteur, il est à venir. Donc, l'enseignant s'installe là souvent pour faire ses ateliers. Puis, ce qui était super winner là-dedans, c'est quand les élèves font leur exposé oral avec les discussions, c'était beaucoup plus facile à animer. Les gens se sentaient, les élèves qui participaient à la discussion se sentaient beaucoup plus interpellés. Puis, c'était plus facile, justement, d'interpeller aussi cet auditoire-là quand ils sont en forme de U autour de soi. Après ça, on a une coupe. On a quelques. L'animage du milieu, c'est des postes plus individuels. On se retrouve face à la fenêtre. Souvent, ils s'installent là avec un ordinateur quand ils ont des recherches à faire ou des PowerPoint à monter pour leurs exposés oraux. Puis, on s'est installé aussi une petite table en U. Quand on fait des petits ateliers avec des élèves plus spécifiques, on les installe à cette table-là. Même aux autres, travailler en équipe, c'est vraiment une structure qui les interpelle davantage. Pour un peu l'horaire, ce qu'on voulait cette année, on vous l'a dit, c'est un laboratoire oui pour les élèves, mais c'était aussi un laboratoire pour les enseignants. Donc, quand les enseignants se sont rencontrés au mois de décembre, moi je dis les enseignants parce que moi je suis arrivé et le projet était très avancé. J'ai eu le poste de conseiller pédagogique, donc il y avait déjà beaucoup d'éléments de discuter. Puis, les enseignants voulaient tester des choses, justement. Donc, plusieurs enseignants se sont inscrits à l'horaire avec leur idée de projet dans le laboratoire de langue. Ça faisait aussi que plus d'enseignants, donc plus d'élèves allaient le fréquenter aussi. Je vous parlerais, je commencerais peut-être en vous parlant, une des initiatives qui a été prise, c'est un cours de groupe en français 52-03. Donc, on avait, là c'est ça, c'était deux enseignantes qui étaient là avec les élèves. Donc, avec justement la possibilité, bon, les élèves, quand ils étaient plus en enseignement magistral, étaient devant sur la table en U. Quand tu faisais des travaux, les élèves s'installaient un peu où ils voulaient dans le local. Ça fait que c'était vraiment une appropriation de ce local-là par les élèves. Puis, ça a donné, on a quand même eu des beaux résultats aussi pour ce cours de groupe-là, qui a duré, il me semble, ces huit semaines. Puis, c'est ça, les élèves avaient, dans le fond, deux fois, deux avant-midi par semaine, plus un cours, là, le lundi après-midi. Là, ils s'y rendaient aux besoins, là, ceux qui avaient manqué ou ceux qui comprenaient moins bien les notions. Donc, c'est ça, c'était arrêté le laboratoire pour un cours de groupe qui s'est donné, là, dans ce local-là. Il y avait aussi, sinon, vous voyez, il y a plusieurs espaces blancs, là. Ça, en fait, c'est les moments où on le laissait ouvert. C'est soit une bibliothèque, soit quelques élèves qui allaient travailler là pour travailler autrement, justement. Tu sais, pour, bon, les portables sont disponibles, là, donc les élèves s'en allaient, là. Un enseignant allait, tu sais, faire un atelier ponctuel, donc il pouvait se rendre là avec certains élèves. Ça permettait aussi cette liberté-là. Donc, aussi, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des ateliers de préparation aux exposés oraux. La façon dont on a fonctionné pour ça, on a créé des petites courbes, là, de deux, trois élèves qui étaient au même cycle, donc on les accompagnait à rédiger, dans le fond, à préparer leur exposé oral. Ça, je vous dirais que, je pense qu'éventuellement, on va en parler plus tard, là, mais pour les années futures, peut-être qu'on va, comme, faire des cours, peut-être davantage, là, des cours de groupe pour vraiment tous les cours d'exposés oraux de la FBD. Ensuite, il y avait des ateliers de dictée, les mardis matin. Les élèves s'y rendaient là, puis il y avait une enseignante qui offrait les dictées. Les élèves, ils sont vraiment adorés, là, ils ont trouvé leur compte dans cette dictée-là, ils montaient en même temps leur protocole personnel d'autocorrection. Aussi, il y avait une enseignante qui donnait des ateliers pour accompagner les élèves avec antidote parce que maintenant, on a des ressources supplémentaires, mais à l'automne, on n'avait pas vraiment de personnes qui étaient aditrées au centre pour donner des ateliers, pour former les élèves à utiliser leur antidote quand il y avait des mesures adaptatives. Donc, cet atelier-là était donné à ce moment-là également. Il y a aussi, dans le fond, un peu un cours optionnel qu'on a démarré avec comme un cours de bande dessinée pour les élèves qui avaient besoin de cours optionnels. Donc, il y avait un enseignant qui se rendait là pour le projet. Il travaillait aussi à partir des tablettes, que ce soit PDF, Creator, donc il utilisait les technologies aussi pour créer ça. Il y a eu moins peut-être d'inscriptions cette année. C'était déjà un projet qui avait été fait, mais dans la classe de l'enseignant, l'enseignant travaillait seulement avec ses élèves l'année d'avant. Donc, cette année, ça a été ouvert un peu plus à tout le monde, étant donné qu'il était dans le laboratoire de langue. Donc, il y a eu un peu moins d'élèves, mais quand même, c'est un beau projet aussi qui a été démarré là. Puis, le laboratoire de langue a justement permis de l'ouvrir à plus de personnes que seulement les élèves qui étaient dans la classe de l'enseignant. Puis, enfin, il y a le Cine Club qu'on fait depuis plusieurs années. En fait, c'est des films qui sont en lien avec une oeuvre littéraire, avec un livre. Donc, il y a une enseignante qui, un vendredi sur quatre, s'occupait un peu d'animer le Cine Club pendant ces périodes-là, le vendredi matin. Donc, c'est ça pour les ateliers qui sont offerts. Puis, tu sais, quand il est quand même rempli, mais au cours des semaines, il y a une activité qui ne se donnait plus ou qui ne se donnait pas. Donc, il y a un enseignant qui pouvait y aller un peu n'importe quand. C'était vraiment formule laboratoire. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu as un atelier à donner. Le local est disponible pour ça. Donc, le fait d'avoir finalement fermé une classe nous a permis d'essayer d'autres choses et puis de rassembler des élèves de différents niveaux à la limite pour essayer de faire autrement. Puis, ce qui était chouette aussi, je rajouterais, c'est vraiment que tous les enseignants de français ont comme été impliqués au départ. On les a consultés. Chacun a comme pu choisir ses modalités dans lesquelles il voulait préparer son projet. Dans le fond, on donne la possibilité de le faire. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu le veux? Où tu le veux? Avec qui tu le veux? Donc, ça a comme permis à chacun de trouver sa zone de confort puis d'y aller de l'avant, là, essayer des choses. Ça fait que ça, je pense que ça a été vraiment gagnant. Puis, il y a une espèce de petit projet de centre, là, d'équipe de français où tout le monde était impliqué. Donc, pour l'an prochain, c'est ça comme on vous a dit un peu, puis qu'on vous le dit un peu depuis le début. Pour l'an prochain, on veut, justement, là, on a fait des thèmes, on a essayé des choses. Les enseignants sont plus à l'aise aussi. Voient un peu vers où on veut s'en aller avec ce laboratoire-là aussi. Où est-ce qu'on veut amener les élèves? Là-dedans, parce que, bon, Cindy, vous l'a dit aussi au début, là, c'est un peu, c'est parti du fait aussi que les enseignants de maths avaient leur laboratoire de sciences, pouvaient donner des ateliers à l'intérieur de ça. Fait que, tu sais, nous autres aussi, on s'est dit, à partir du français, il y a des choses qu'on peut faire. Là, on a essayé des choses. L'an prochain, on veut consolider des choses. Donc, pour l'an prochain, on vous l'a dit, on veut que les élèves s'approprient ce local-là. Cette année, on a peut-être moins travaillé ça, le fait que les élèves peuvent s'y rendre un peu n'importe quand, tu sais, avec un enseignant qui serait peut-être toujours présent, là, c'est à voir avec les horaires et tout, mais vraiment dynamiser ce local-là pour que ça ne devienne pas juste, bon, ben, là, pendant cette période-là, c'est le cours de tel prof. Fait que, tu sais, que ce soit, que ça bouge puis rendre ça vraiment vivant comme local. On a aussi l'idée de partir un peu un club de lecture, profiter du fait que la bibliothèque est là, que les élèves, bon, vont lire des livres. Bon, oui, partir d'un petit livre, mais il y en a de plus en plus en étant dans ce local-là avec les livres autour que les enseignants servent de ces livres-là, ben, ils prennent plaisir un peu à lire. Donc, on veut peut-être démarrer un club de lecture dans ce laboratoire-là. On veut intégrer davantage d'ateliers en lien avec l'oral. Cindy, vous en a parlé tantôt. On est en train de développer un petit peu plus ça, vraiment, d'enseigner l'oral, tu sais, d'enseigner les éléments sur quoi on évalue les élèves vraiment de leur dire, vraiment de développer quelque chose, peut-être plus une cohorte fermée, regrouper. Tous les élèves qui sont en train de faire un cours en lien avec l'oral, qui ont une présentation à faire, fait que, tu sais, puis ce serait, tu sais, plus, justement, ce serait cadré sur l'oral. Donc, les élèves, bon, il y en a un qui est prêt à faire sa présentation. Les autres, tu sais, ça ne les prend pas de cours, là, quand l'élève fait sa présentation. Ils ne sont pas en train de sortir de leur cahier, en train de faire de l'écriture ou de la lecture. Ils sont tous plongés un peu là-dedans. Bon, consolider les essais réalisés cette année. On a fait des tests. Il y a des choses qui ont moins bien fonctionné, des choses qui ont bien fonctionné. Donc, refaire des choses, faire des choses nouvelles aussi, c'est encore, le local est encore la place pour ça. Les présentations en rôle à distance, on est en train un peu de s'équiper, là, pour faire ça. Parce qu'en ce moment, quand il y en a, en tout cas, il faut se rendre dans un autre centre pour les faire. Donc, on veut peut-être plus le faire ici à partir du laboratoire de langue. Davantage de cours de groupe pour certains sigles. On s'est rendu compte avec le 52-03. Ensuite, il y a le 52-04 qui a été donné. Le taux de réussite est bien. Les élèves se mobilisent, s'engagent dans ce cours-là. Si bien que dans les premières semaines, les élèves ne prenaient même pas de pause. Ils posaient des questions. Ils étaient plus intéressés. Malgré qu'ils aient commencé ce cours-là un peu à reculons pour certains, qui disaient, moi, je ne veux pas faire ça. Je veux continuer à travailler dans mes cahiers. Pour certains, ça a été positif, cette approche-là. Donc, on veut voir un peu avec quel cours, surtout des cycles qui prennent beaucoup plus de temps. Donc, essayer de mobiliser un peu plus les élèves et de les motiver ensemble aussi. Puis, d'ajouter peut-être un S à laboratoire de langue. Donc, en ce moment, c'est seulement le français. Mais il y a maintenant, en tout cas, nous ici, on a trois pavillons dans notre centre. Donc là, il y a normalement le cours d'anglais dans un autre pavillon. Mais là, pour les élèves du premier cycle, le cours d'anglais va se donner ici. Donc, il pourra se donner dans ce local-là. Donc, ça va encore plus dynamiser. Plus d'élèves vont le voir. Plus d'élèves vont l'utiliser. Ça fait que c'est un peu ça, là, vers quoi on s'en va pour l'an prochain. C'est ça. Mais ça va rester un local pour essayer des choses. Puis, pour rendre un peu plus le centre vivant aussi. Que les élèves se l'approprient et que les enseignants se l'approprient. Je pense que c'est ça. On va vraiment favoriser les cours de groupe. En termes de temps, d'échéanciers. Ce laboratoire-là, puis le changement de modif, ça a vraiment apporté des chiffres différents. Les élèves, ça leur prend moins de temps, réussir leur cycle. C'était beaucoup plus participatif. Ils étaient beaucoup plus actifs. Donc, c'est sûr que... Puis, je pense qu'on a tous eu ce constat-là. Habituellement, c'était comme l'affaire d'un prof ou deux. Mais là, tout le monde a vu que ça a apporté plus aux élèves. Puis, c'est ça qu'on vise, là, en fait. Donc, c'est sûr. Je pense que tout le monde a porté un intérêt à ce que le projet grossisse un peu plus l'an prochain. Puis, qu'il prenne davantage de place, là, qu'il devienne un point central, dans le fond, l'an prochain pour le français. Alors, on veut prendre vos questions. Si vous avez des questions, des commentaires, là, à poser à Pierre-Charles ou à Cindy, allez-y. Salut, Cindy. Salut, Pierre-Charles. Merci pour votre présentation. C'est super intéressant. À moins que j'ai manqué quelques informations que vous ayez données, là. Je veux savoir, c'est quoi les activités qui se faisaient en groupe pour le cours 52-03? En fait, les enseignantes ont monté, ont vraiment monté un cours, là, à partir, parce qu'il n'y avait pas plus ou moins de matériel pour le cours de 52-03. Puis, les élèves, nous, ici, dans notre plan de réussite, on a un outil. Dans le fond, on calcule vraiment le temps que ça prend pour un sigle aux élèves à faire. C'est à l'intérieur de notre plan de réussite. On a un objectif là-dessus. Puis, on s'est rendu compte, justement, que le 52-03, ça fait, tu sais, au début de l'année, il avait été ciblé comme un cours plus long pour les élèves, en fait, au milieu de l'automne. Fait qu'il y a deux enseignantes qui se sont dit, on essaie quelque chose, on monte un cours à partir de ça. Puis, dans le fond, là, ils sont en train de, je pense, ils travaillaient là-dessus la semaine passée. Je les rencontre cette semaine ou la semaine prochaine, justement, pour voir, ils ont tous mis ensemble un peu le cours, le résultat du cours. Ils ont fait un peu un cahier, si on veut, là, de comment ça s'est passé. Puis, fait qu'ils ont vraiment bâti le cours de A à Z, là. Fait que là, je ne peux pas dire exactement c'est quoi les activités qui ont été réalisées, mais, tu sais, ils ont donné, c'était vraiment tout un, complètement un cours plus magistral, avec des activités à l'intérieur de ça, mais je n'ai pas encore eu le cahier du 52-03, là, que les enseignantes ont travaillé. Puis, c'est une cohorte qui a commencé le cours en même temps, puis qui l'a terminé aussi en même temps? Oui, exactement. Dans le fond, ils ont commencé le 15 janvier. Je vais sortir, j'ai au moins ça, là. Ils ont commencé le 15 janvier, puis ils ont terminé après la relâche, là. Donc, ça a été un 8-9 semaines, puis les élèves faisaient tous leurs examens en même temps. On avait une période d'examen réservée pour ces élèves-là. Ça fait que c'est vraiment, ils partaient ensemble, ils étaient 13 au début, ils ont terminé à 11, je crois, là. Puis, il y a un seul échec, là, puis l'élève l'a repris, puis il a réussi par la suite. Mais sinon, les résultats étaient très positifs, là. Oui, ça a fini, là. Même pas, ça a fini. J'avais eu l'autre qui? Oui. Non, quoi, termine ta phrase. Oui, c'est beau. Dans le fond, ils ont commencé, excuse-moi, le 17 janvier. Pour la partie lecture, elle s'est finie le 22 février, puis après ça, la partie écriture, ça a été du 28 février au 4 avril, dans le fond. Puis, la semaine de lecture, ils s'en sont servis pour la lecture du roman. Puis, les enseignantes ont dit, bon, mais pendant cette semaine-là, vous allez lire votre livre, en se disant que sûrement que peut-être la moitié des élèves n'allaient pas le faire. Mais après la relâche, les élèves sont arrivés, puis ils avaient tous lu leur roman. Ça fait que c'est ça. Ils étaient très contentes, au moins, de ce résultat-là aussi. Ça pourrait faire l'objet d'une présentation, ça aussi, éventuellement. Oui, sans doute. Le cours de bande dessinée, est-ce que c'est un cours de création, de BD, d'écriture, ou de, sur la BD en telle? C'est un cours de création. Dans le fond, les élèves créaient une petite histoire, puis ils avaient à faire une page de bande dessinée sur, ils créaient un peu un petit scénario, après ça, ils prenaient les photos, et ensuite, ils faisaient la création de leur bande dessinée. OK. Puis c'est un programme local de français qu'ils avaient fait, j'imagine? Oui, exactement. C'est un cours optionnel, dans le programme d'établissement. OK. J'en ai une petite dernière. Le Cineclob, est-ce que c'était la présentation de films qui ont été adaptés d'un roman? Oui, exactement. Elle faisait, elle présentait un résumé du livre avant, elle présentait un petit extrait aussi, elle faisait sortir des éléments significatifs. Ensuite, elle écoutait le film, puis elle avait un retour après, oui, elle faisait un retour après, là, pour faire la corrélation entre les deux, là, pour montrer les différences, tous les points forts de chacun. Super. OK. Merci beaucoup. C'est une bonne idée. Il y a une question de Sylvie Fafard qui demande si les adultes, si c'est seulement pour les adultes, la FBD. C'est dit Pierre-Charles. Il y a certains ateliers qui s'adressaient seulement à FBD, comme les cours de groupe de 5203, par exemple, mais le reste, là, c'était vraiment FBC et FBD. OK. Merci. Moi, j'ai une petite question en termes de, qui va sûrement intéresser les gens, là, en termes de financement. J'ai cru comprendre que le cours de 5203, là, il y avait 13 participants. Comment vous faites pour financer ça dans le sens où, je présume que vous augmentez les ratios ailleurs? Qu'est-ce que, comme, c'est quoi l'organisation du travail qui permet ça, en fait, tu sais? Honnêtement, financement, je ne m'y connais pas tant, sauf que c'est vraiment, c'est un groupe FBD de lequel on a sorti à deux demi-journées. On sortait ces élèves-là d'un groupe de, je ne sais pas, sont peut-être 30-40 dans ce groupe-là. Donc, on prenait ces élèves-là qui étaient vraiment siglés 5203, puis on les a sortis, puis il y avait une enseignante, là, qui s'ajoutait, là, pour vraiment juste un groupe, là, à deux demi-journées, semaine. OK. Donc, c'est peut-être les allocations renouveau qui permettent de financer ça, ou du moins l'augmentation des ratios un peu partout, là. Si vous avez des groupes de 30-40, c'est déjà un indicateur, là, que les ratios sont très élevés, là, pour financer ça, tu sais. Probablement, mais là, à ce bout-là, ça me dépasse. Puis, tantôt, vous avez mentionné que, des fois, les enseignants peuvent partir avec certains petits groupes d'élèves, là, pour aller faire un atelier ponctuel, là, dans le local, dans le laboratoire. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui arrive avec les autres élèves? Ils s'en vont avec un autre enseignant, ou sont laissés en attendant, dans leur local, en attendant que le prof revienne? Ils ne sont pas laissés tout seuls, là, ils ne sont pas, probablement pas plus fiables que les vôtres. Mais, soit, on se regroupe, on s'arrange, on voit aussi, tu sais, c'est qui, quel genre d'élèves. Habituellement, ils sont quand même attachés, attachés à nous, là, même si ça ne les touche pas précisément, et s'ils viennent avec nous dans le lab de l'angle, puis ils se mettent plus à l'écart, il n'y a pas de problème avec ça. Puis, des fois, c'est arrivé qu'on regroupe. Donc, dans le fond, j'ai envoyé mes élèves qui ne voulaient pas venir à un autre prof de français, puis on a beaucoup de bonne volonté de chacun là-dedans, là. OK. Flexibilité, aussi. Super, merci. Pensez-vous aménager d'autres laboratoires comme ça? Parce qu'à un moment donné, si ça continue comme ça, il va peut-être avoir affluence, là. Est-ce que vous pensez en aménager d'autres? Non, mais l'objectif, nous autres, c'est vraiment plus un projet pour regrouper les enseignants de français ensemble, là. Donc, avec un, je pense qu'à moins que ça deviendrait vraiment plus que ça, mais je pense que ce n'est pas là. Avec un local, c'est suffisant, puis on s'alterne. Puis, tu sais, l'objectif d'être toujours là, ça prend une certaine partie quand même individuelle à certains moments de l'année. Ça fait qu'on joue avec ça pour s'arriver, puis essayer de l'optimiser au maximum, celui-là. Merci beaucoup, Pierre-Charles et puis Cindy. S'il n'y a pas d'autres interventions, on peut mettre fin à cette présentation. Alors, je vous remercie encore d'avoir accepté d'animer, de présenter votre projet, là, à la toute fin. Ce n'était pas prévu à notre horaire des après-cours. Alors, on vous remercie de l'avoir fait. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'était la dernière rencontre de la communauté français langue d'enseignement. L'an prochain, il y en aura encore une. Ce sera encore moi qui vais l'animer, à moins que quelqu'un me dise, je lève la main et me dise, « Hey, moi, je veux l'animer, donc je cèderai ma place assurément. » Mais sinon, on va poursuivre l'an prochain. Comme il nous reste un petit peu de temps, j'en profiterai, là, si vous avez des idées déjà sur des thèmes que vous souhaiteriez aborder l'an prochain dans notre communauté. Bien, on pourrait prendre tout de suite ces suggestions-là, les noter, pour que je puisse, après ça, m'en faire une petite recherche pour trouver des personnes qui pourraient présenter, animer, qui pourraient faire une animation autour des thèmes qui seraient proposés. Je ne sais pas si vous avez des idées comme ça, là, aujourd'hui même, en ce moment, à nous proposer. Soit sur la formule, ou soit sur le fonctionnement, ou soit sur les thèmes à aborder. Naturellement, là, je me souviens à tous ces aspects-là. Alors, si vous avez des choses à dire maintenant, allez-y. Ah, je n'ai pas beaucoup de suggestions, mais je te promets d'y réfléchir. Mais ce que je veux surtout souligner, c'est le succès de la formule de cette année, que j'espère qu'il va revenir. Moi, je suis comme Tommy, je me présente dans quelques-unes des communautés, mais ce que tu as fait cette année avec la communauté de Français, avec le partage auquel on a assisté, je trouve que ça a dynamisé beaucoup les rencontres. Ça nous a permis de connaître ce qui se passe ailleurs. Ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est un superbe, bel exemple. Oui, c'est une formule gagnante. Donc, ce que je souhaite, c'est que ça, si on fait autre chose, qu'une partie de ce qu'on va vivre ensemble, ça soit encore reproduit. Parce que, moi, je te cite souvent en exemple, les oreilles doivent te sciler. Je trouve que c'est un très beau travail. Moi, je vais réfléchir au côté, peut-être, comment est-ce qu'on pourrait partager avec les gens français et que c'est l'introduction des outils numériques. Bon, bien, ma formation, mon travail du récit fait que je cherche ça. Mais, tu sais, on a le plan numérique qui vient nous apporter dans nos centres beaucoup d'objets. La plupart vont être utilisés, on le sait, avec les mathématiques, les sciences, les robots et les labs créatifs. Mais, je suis certaine qu'il y a une façon d'aller dynamiser les cours de français avec ce qui s'en vient dans les centres. Ça serait intéressant qu'on réfléchisse à ça. Bon, et ce qu'on vient de voir aujourd'hui, la présentation d'aujourd'hui, moi, m'allume beaucoup parce qu'il s'en vient des portables, des tablettes et des casques virtuels dans la plupart des centres. Je suis certaine qu'en français, on est capable d'aller chercher une façon de stimuler nos gens, nos jeunes, puis leur faire apprendre. En tout cas, on va s'en reparler, mais moi, c'est là que je vais regarder pour l'an prochain. Merci. Bonne idée, Claudine. Merci. Je l'ai noté dans le blog-notes collaboratif, l'introduction des outils numériques pour dynamiser les cours de français. Il y a aussi Marie-Chantal qui a proposé de présenter la situation d'apprentissage qui a été développée en lien avec le ministère, une situation français-histoire. Donc, ça pourrait faire lieu, effectivement, d'une présentation. Il y avait tout à l'heure, quand on a, durant la présentation, il n'y avait pas le cours FRA 3052-03 aussi qui pourrait peut-être faire l'objet d'une présentation que vous avez faite chez vous, Pierre-Charles et puis Cindy, tout à fait. Donc, je l'ai déjà noté. Donc, bien, Claudine, c'est sûr que l'an prochain, moi, en tout cas, moi, je vais proposer qu'on maintienne la même formule. Je sais qu'il y a une rencontre des après-cours FGA, là, de ceux qui en ont animé le 20 ou 22 juin. Oui. Donc, moi, je vais proposer de reconduire cette même formule-là. Il y a l'an prochain aussi, il y aura peut-être l'ajout, en fait, c'est à l'état de projet, là. La semaine passée, j'ai rencontré justement Tommy qui est avec nous aujourd'hui et Mylène Goulet qui avait fait une présentation à la KievJ sur l'enseignement explicite en français, langue d'enseignement. Donc, on va peut-être ajouter l'an prochain, à l'intérieur de la communauté française, peut-être ajouter des rencontres qui porteraient uniquement sur, justement, l'enseignement explicite en français avec des exemples d'applications d'enseignement explicite, avec de la modélisation aussi. Je peux peut-être laisser Tommy en parler. Si tu veux en parler, il y a deux petites minutes, Tommy, veux-tu y aller? Effectivement, Mylène et moi, on a mis un atelier à la KievJ au dernier congrès. Puis, en fait, c'était une amorce, là, c'était une amorce de réflexion sur comment on pouvait faire de l'enseignement explicite en français, langue d'enseignement. On a partagé certaines de nos expériences, heureuses, quelques-unes malheureuses. Puis, on n'a pas eu l'occasion d'aller au bout de notre atelier, c'est-à-dire d'avoir une discussion puis un partage avec les participants. Puis, on leur a promis de se trouver un moyen pour échanger sur nos pratiques. Puis, on a eu quelques suggestions, là, dans la création de pages Facebook, aussi d'animer des après-cours. Puis, on s'est rencontrés avec Laurel la semaine dernière pour savoir si on devait tenir des après-cours pour après l'enseignement explicite ou encore se joindre à celui du français, langue d'enseignement. Puis, moi, ça me paraissait plus normal de nous joindre à celui du français, langue d'enseignement pour la première année parce que peut-être qu'on n'aimèrera pas une douzaine de rencontres, là, sur l'enseignement explicite. Et au moins cinq, six, peut-être, là, peut-être l'enseignement explicite des stratégies de lecture, d'écriture, de la communication orale, sur la termification, le questionnement. Donc, c'est encore à l'état de réflexion, de réflexion, de brainstorming. On pourra vous donner plus de détails au début d'année prochaine, peut-être lors du premier après-cours de français, langue d'enseignement. Merci beaucoup, oui, mais merci beaucoup, Tommy. Alors, comme Tommy vous le disait, là, c'est vraiment à l'état de projet, donc peut-être qu'il y aura l'ajout de cinq, six rencontres, là, à celles qui existent déjà pour notre communauté de pratique. Ce que je vais probablement faire aussi, là, l'an prochain, c'est un peu comme on a fait au début de l'année, là, là, il est tard un peu pour se remettre là-dedans, là, mais dès le début de septembre, là, envoyer un sondage, là, dans la communauté française, là, dans le forum français, dans Maudel, pour justement sonder les gens sur des thématiques qui se souhaiteraient aborder. Là, aujourd'hui, on a moins de participants que d'habitude, on a dix participants. Habituellement, on va jusqu'à 15 à 20 personnes, là, qui sont présentes. Donc, alors, il y a sûrement des personnes absentes, là, qui auraient des choses à proposer, à dire. Alors, on va les sonder, là, à la fin août, début septembre, justement, à un petit sondage que j'enverrai dans le forum, comme je disais tout à l'heure. Donc, écoutez, j'ai déjà, j'ai noté ce qui a été écrit, ce qui a été mentionné, là, dans le bloc-notes collaboratif. Alors, si jamais vous avez d'autres idées, d'ici, là, vous pouvez toujours aller retourner dans le bloc-notes collaboratif, vous connaissez l'adresse. Donc, c'est un bloc-notes qui reste ouvert. Alors, n'hésitez pas à aller inscrire, là, les idées que vous avez pour l'an prochain. Pour l'an prochain aussi, moi, j'ai réitéré l'invitation, je vous le dis, j'ai réitéré l'invitation à la responsable du programme français langue d'enseignement au ministère. Donc, je vais continuer à, bien, pas à insister, là, mais je vais rappeler peut-être notre intérêt à ce qu'elle participe à la rencontre, là. Pas nécessairement pour répondre aux questions directement, là, lors des rencontres, mais d'entendre un peu les préoccupations du milieu, d'entendre aussi ce qui se fait dans le milieu, puis éventuellement de répondre à des questions, là, un peu plus tard, là, s'il y a des questions qui sont posées lors des rencontres. Alors, bien, voilà, ça fait le tour. Donc, je vous remercie beaucoup de votre participation et puis de votre écoute, votre participation dans ces après-cours-là. Alors, je vous souhaite une bonne fin d'année scolaire, puis aussi de super belles vacances. Alors, au plaisir de vous revoir l'an prochain.